N2, il y a quatre cartes, et on peut voir, mesurer ces cartes-là, ils s'appellent N2O. À côté, ici, là, c'est N2O. L'autre, c'est N2O. Et tout derrière, ça, c'est N2G. Là, N2O, c'est de nouveau quartier. N2O, avant, si on fait les fétis, les grands fétis, ça existe à N2O. Il n'y a pas de village à ce moment. S'il y a des organismes de cérémonie, la danse, on organise là-bas. Le Djamwadja, c'est lui le premier de venir à N2O et construire la maison. Donc, le premier, les anciens villages, les anciens quartiers de N2O, ça, c'est de ce quartier, N2O. C'est ça, les anciens. Et après ça, son frère s'appelle Ansege. Ansege, ça, c'est N2O. Et N2O, ça, c'est N2G. C'est N2O, c'est N2O. C'est N2O, c'est N2O. Mais chaque quartier, les anciens villages. Chaque quartier, oui. Comment les gens... manger, cesser de manger, c'est ça ? Ouais. Donc, c'est la culture, des haricots et des mûres, les cacahuètes, les foignots et les consorts de céréales. Et au niveau de la quantité de nourriture, il y en a assez ? Non, c'est pas assez. Ça, c'est les récoltes ? Oui, ça, c'est les récoltes, oui. C'est combien d'hectares pour faire les deux charrettes, là ? Chez nous, ici, il faut que ça vaut 4 hectares. Ça, c'est 4 hectares de récoltes ? Il y a à manger pour combien de temps, là ? À peu près, comme ça, c'est pour une grande famille. Ouais. Et alors, on mange pas comme ça. On garde encore jusqu'au début de ces gens et on commence à manger. Ok. On garde ça. Pendant 3 mois ou 6 mois, comme ça. Ok. On mange ensemble. Et donc, combien de temps il sera vide, le grenier ? Ça vaut un an plus tard. Un an encore ? Ouais, un an. Ok. Et il y a suffisamment pour vendre ou pas ? Non. Il y a d'autres trucs qui vendent, mais ça, c'est pour la famille. Les céréales, ils sont pas bons. Parce que la terre est fatiguée. Il faut vraiment, les gens qui ont un peu de moins, il faut aménager la terre et mettre des languerets et vraiment avoir beaucoup l'entretien de la terre et mettre des céréales. Là, tu peux un peu gagner. Tu vois ? Et sans ça, sans aménager la terre, tu mets comme les hommes mènent. Alors, le moment de récoltes, tu gagnes rien. Il n'y a rien et tout, quoi. Ok. Et au niveau de la qualité de la nourriture, est-ce qu'il y a suffisamment d'aliments différents pour bien manger, pour faire des bons repas, quand même ? Oui, pour faire des bons repas, oui. Il y en a, mais un, on ne peut pas beaucoup changer. Ici, les femmes d'Ogon, on ne peut pas beaucoup changer des repas. Tu vois ? Donc, il faut aussi… Il faut que de changer des repas, tu dépenses beaucoup aussi. Tu vois ? Donc, si on dit qu'on change des repas, ça, c'est un peu partie des légumes. Tu vois, non ? Il faut mettre beaucoup de légumes, beaucoup de créations. Là, on peut faire ici beaucoup. Mais pour faire ça, donc, ça nous coûte trop cher. Ok. Deuxième question au niveau de l'eau. L'accès à l'eau ? Ben, l'eau, vraiment… Aujourd'hui, on n'a pas tellement assez d'eau, mais oui. Pour boire, là, on a vraiment suffisamment… À Inde, quand même, on a suffisamment… Même dans les plaines, ils n'ont pas suffisamment de l'eau. Mais ici, au bord de la falaise, on a suffisamment de l'eau pour boire. Donc… Et le pied aussi, c'est vraiment entretienné tous les matins. Vraiment, il y a des femmes qui nettoient les puits pour mettre l'eau du javel chaque trois mois. Tu vois ? Là, c'est vraiment bien entretienné. Ça, c'est bien. Mais l'eau pour faire vraiment des jardins, c'est ça qui nous pose des problèmes toujours. Tu vois ? Si on dit les jardins, c'est l'eau. Creuser un canal pour avoir beaucoup d'eau et mettre des jardins. C'est ça, le but. Troisième question, au niveau de la santé. Comment ça se passe ici ? Vraiment, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas. Il y a deux gens qui ont des dispensaires ici. Ça ne va pas du tout. Mais il y a des gens, il y a des Français qui ont pris les charges de construction de la dispensaire. Donc, il y a des gens, il y a des groupes qui ont vraiment financé de nous amener des médicaments dans la France jusqu'à ici. chaque année. Ça, c'est de l'association. Tu vois, non ? Chaque année, ils amènent des médicaments. Et il y a des groupes aussi. Et ils amènent de l'ambulance. L'ambulance de moto. Voilà. L'ambulance de moto. Voilà. L'ambulance de moto. Donc, il y en a ici. Donc, vraiment, les pharmacières, les pharmacies, elles ne le dressent pas tellement bien. Et les dispensaires, les docteurs aussi. Donc, les médecins, ils ne savent pas comment ils peuvent gérer vraiment ce point. Donc, les médicaments, ils ne savent pas gérer. De un, ils ne peuvent pas encaisser le bien. De deux, ce n'est pas aussi chérié que ça. Il y a des enfants qui mèrent à cause de 30 000 francs ou 25 000 francs. Ils peuvent les mettre à 25 000 francs pour les soigner ou 30 000 francs pour les soigner. Tu vois ? Et les parents, ils n'ont pas la possibilité. Vraiment. Et vendre quoi pour soigner un enfant ? Ils peuvent vendre de mille. Il y a 22 ans, on ne gagne pas de mille quoi. Donc, tout le monde, ils ont faim. Donc, les enfants, ils vont mèrent en faim. Ils mèrent en souffrant comme ça dans les maladies. Tu vois ? Et si on va au pharmacie, ils peuvent payer l'argent. Sans l'argent, on ne te donne pas de médicaments. Ce n'est pas possible. Tu vois ? Aujourd'hui, tu passes au dispensaire pour vraiment demander que tu aies un mot de tête ou un mot de ventre, tu es malade. Ils te donnent du prasitamol et du soin. Tu vois ? Et ils ne t'analysent pas, ils te donnent des choses comme ça. Tu vois ? Les médecins, ils n'ont pas été vraiment formés de tout. Mais ce qu'ils ont maintenant, donc vraiment, c'est pas de dispensaire de tout quoi. Je veux dire. Parce que chaque maladie, ils n'ont qu'un seul médicament. Il y a un médicament pour toutes les maladies. Ça, c'est pas sérieux, ça. Au niveau du sida à N2. Oh, vraiment. Voilà. À ce côté, on a la sens sur ça. Ici, il n'y a personne qui a du sida. Et vraiment, donc les enfants, ils ont bien indiqué. Et les jeunes filles, les jeunes garçons, ils ont tous bien indiqué quoi. Tu vois, non ? Donc, il y a vraiment de respect. Par rapport à les grandes villes, ici, il y a vraiment de respect. Tu vois, non ? Donc, si tu perds de rapport aussi avec une fille, que ce soit ta femme, ça va se faire. Mais une question des copines, il n'y a pas beaucoup, ici. Tu vois ? Donc, vraiment, la loi est bien respectée. Et les enfants, ils ont bien respecté les parents. Vraiment, l'indication de leurs parents, ils ont bien respecté ça. Il n'y a pas. OK. Il n'y a pas de mauvaises maladies, ici. OK. Comment ça se passe au niveau de l'éducation des écoles ? L'éducation de l'école, vraiment, ça va. Parce qu'on a beaucoup de cadeaux avec le tourisme. Ils apportent des cahiers, de la douleur, des crayons, beaucoup de matériel. Les parents élèves, eux, vraiment, donc, avant, ils payaient des matériels. Mais aujourd'hui, vraiment, ça va. Mais les directeurs de l'école, aujourd'hui, il y a trois ans, ils ont bien de commencer, que vraiment, donc, si on les donne des matériels aussi, ils ne partagent pas avec les élèves. Ils vont vendre. Oui. Et bénéficier. Tu vois ? Par exemple, je viens avec beaucoup de visiteurs ici. On passe à l'école, ils donnent beaucoup de cartons, les cahiers des BIC. Alors, dans cette année, on demande à les élèves, est-ce que les mecs, ils vous ont partagé des matériels ? Ils vont dire non. Tout le monde, ils vont dire non, quoi. Tu vois ? Alors, ils vont embarquer tout ça, aller à la bancage, sur la forêt, quelque part, vendre. Ils vont vendre tout ça. Et même si l'argent à leur poche, ils vont nourrir sur ça. Il y en a beaucoup de touristes, pendant les saisons, il y a beaucoup de touristes qui traversent. Donc, passer une nuit, il y a des gens qui passent la journée ici, et manger midi ici, et ils passent. Aller dormir à la prochaine village, il y a des gens qui viennent, ils passent la nuit, et ils passent comme ça. Et c'est rare, il y a des touristes qui font deux nuits ici. Ça, c'est très rare. Tu vois ? Comme les gens qui sont venus vraiment pour faire la découveration des villages. Ça, c'est beau, c'est un peu rare aussi, mais... Alors, là, c'est des gens de nacement depuis, ou bien du matériel, de travailler, tu vois ? Donc, ils viennent quelques mois, quelques semaines ici. Ok. Est-ce que vous êtes français ? Oui. D'accord. Donc, vous avez vu que notre gouvernement a mis le pays Dogon et le nord du Mali en zone rouge. On est ici au pays Dogon. Est-ce que vous ressentez un danger au pays Dogon ? On ne ressent pas de danger, effectivement. On est bien accueillis par les Dogons. Tout à fait. Et le danger, il n'est pas ici. Il est un peu plus haut. Il est plus haut, dans le Seine. Plus au nord. Ouais. Tambouctou aussi ? Tambouctou, Gao, toute cette région. D'accord. Donc, le pays Dogon à visiter. Ah ! Pas manqué ! Est-ce que tu peux me donner deux exemples ? Oui. Le premier exemple, ça serait le pire touriste. Le touriste le plus mauvais qui viendrait ici, qu'est-ce qu'il ferait ? Et le deuxième exemple, le meilleur touriste, qu'est-ce qu'il ferait ? Le mauvais touriste qui vient ici, parce qu'il n'essaie pas l'endroit que... Quand on a dit, par exemple, tu vois, au niveau des palaises, ça, on a dit, c'est sacré. Oui. Comme il y a les anciens cimetières et comme ça. Donc, c'est très dangereux, quoi. Le mauvais touriste, quand on a demandé, il ne faut pas aller là-bas. Il y a d'autres, parce qu'il repousse pour monter là-bas. Parce que ça, c'est interdit. C'est trop mauvais. C'est ça, on ne supporte pas. Ok. Le mauvais touriste, c'est ça. Donc, le meilleur touriste, quand on a dit quelque chose, il respecte, il donne l'argent, puis pour monter, il fait la taxe. La taxe, ça reste dans les villages. Avec le guide. Oui, avec le guide. Donc, ça leur range beaucoup. On en voit beaucoup, 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 beaucoup de touristes par année ici. Mais, ce n'est pas le voyage solidaire, ce n'est pas le touriste solidaire. Il y a trop de moyens de touristes solidaires, quoi. Tu vois ? Et tout ce qu'on a besoin maintenant, on a vraiment âgé vivre dans le tourisme. Et on a besoin de personnes qui sont solides, de nous faire quelque chose. Tu vois ? Oui. Et ici, on a âgé vivre beaucoup de bilanches ici. Par jour, plus que 40, 60. Souvent aussi, le mois de décembre, plus que 75, quoi. Ah, mais par jour. 75, 80 touristes, on voit ici, et ils passent comme ça, passer la nuit, passer la journée, ils passent comme ça. On a âgé voir des touristes ici. Maintenant, tout ça, ça ne convainc pas, quoi. Les touristes solidaires que je disais, donc, ils peuvent faire quelque chose dans les villages. On a âgé de beaucoup de visiteurs. Pas ça, quoi. C'est au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Demain, je serai parti. La gare, Dakar, Bamako, Mopti. Il n'y a pas de problème. Tout va bien. Aujourd'hui, je me marie. J'ai confiance. Amour, Solo, Gao, l'Algérie, Tunisie, Italie. Il n'y a pas de problème. J'aime au Manhattan, le fast-food, Dakar, Sénégal, cinéma, le Paris. Ascenseur pour le ghetto. Il est minuit, un topio. Il est 5h au Mali. Et bien, contre toute attente, il y a un chemin. Et bien, contre toute attente, il y a un chemin. C'est au Manhattan, fast-food, Dakar, Sénégal. La grand-mère à l'hôpital d'Antec. Tout va bien, Caillé, moi ici, toi là-bas. Le visa au consulat, numéro 39. Y'attend, y'attend, à l'état civil. Déjà l'an 2000, déjà 2000 ans. Au Manhattan, fast-food. Ça va, on dit qu'il y a beaucoup de danger au Pays d'Ogon ? Non, pas du tout. Moi, je pense que c'est juste une question du point de vue. Ouais. Donc, on dirait à hauteur, ça va, ça va problémable. Ouais. Les échelles ont l'air plutôt sûres. Je suis assez confiante. D'accord. Alors, on te regarde, sans danger. Quelle heure est-il ? Au Manhattan, fast-food. Dakar, Bamako, Rio de Janeiro. Où est le problème ? Où est la frontière ? Entre les murs, se faufiler dans l'ascenseur. Ascenseur pour le ghetto. Au Manhattan, fast-food. Dakar, Sénégal. Au cinéma de Paris. Au cinéma de Paris. Au cinéma de Paris. Il est maintenant en fracard. Au cinéma de Paris. 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 Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ...